Je m'appelle Marie Le Floc, je suis réalisatrice et mon dernier court-métrage s'appelle Je serai parmi les amandiers. Je crois que le premier film qui m'a vraiment marquée c'était Dolce de Takeshi Kitano qui raconte notamment l'histoire d'un amour impossible et je me souviens que j'étais très jeune mais que ce film m'avait vraiment bouleversée. Je pense de comprendre que c'était possible parce que j'avais un prof de cinéma à l'école qui était passionnant au lycée mais j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'en fait ce qui m'animait vraiment et ce que j'avais envie de faire pouvait devenir un métier. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui nous oblige à aller vers une forme d'évidence, qui nous oblige à aller vers l'essentiel et du coup ça nous force à raconter, à essayer de raconter beaucoup avec peu et c'est vrai que c'est aussi un format qui nous permet de chercher, d'expérimenter et puis de se construire en cinéma afin d'apprendre. C'est vraiment le croisement de deux expériences, celle d'un boulot d'été dans un magasin de marée au port de Quai-Romont où j'avais le même poste que Maïsan dans l'histoire et puis la rencontre d'une femme syrienne qui était dans la situation inverse de Maïsan et c'était elle qui voulait divorcer mais on lui conseillait d'attendre d'avoir son statut avant de lancer la procédure et c'est vrai que cette ambivalence en fait entre l'attente d'une réponse administrative et la séparation d'une famille c'était quelque chose qui me parlait beaucoup et ça me permettait vraiment de parler de l'après, quand la lutte administrative se termine et que l'ordinaire reprend un peu le dessus et c'était ça qui m'intéressait. Au début c'était très affectif parce que mon père a grandi là-bas, il a grandi sur l'avenue qui longe le port et en fait peu à peu ce désir il s'est conscientisé quand j'ai voulu vraiment inscrire l'histoire de ce couple dans le port de Quai-Romont et c'est vrai que c'était pour moi un lieu qui racontait énormément de choses sur le monde qui était très cinématographique, par l'espace, par les gens qui y travaillent et dans lequel pouvait vraiment se révéler leur histoire et voilà même si le port est un peu moins présent dans le film que dans le scénario c'est vrai que tous les travailleurs du port nous ont beaucoup apporté. C'est tous ces moments un peu d'épiphanie où il y a quelques séries où on sent qu'il y a quelque chose qui commence à exister et qu'on se rapproche peut-être d'un cinéma qui nous porte. Le seul conseil c'est vraiment de se lancer si on choisit ce métier pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises parce que c'est vrai qu'on est tellement confronté et il y a tellement de choses que je pense qu'il faut vraiment avoir un désir et une passion et s'il y a ça je pense qu'après le reste c'est de regarder les choses, d'avoir un peu de sensibilité et puis de travailler, de beaucoup travailler.